Alors moi je vais faire quelque chose de complètement différent, déjà je vais parler en français pour que vous compreniez, et que ça ne dure pas trop longtemps puisque j'ai une deadline à 19h, il est 18h20 et j'ai à peu près 50 minutes donc il va falloir que je spille un petit peu sur certaines choses. Et puis la deuxième c'est que j'ai voulu faire un talk un peu dédié à cet événement et puis avec un certain nombre de clins d'oeil, et le premier clins d'oeil il est déjà dans le titre, alors j'ai eu plein de questions en me disant, tu vas nous parler de JMX, pour les bons développeurs Java c'est quoi JMX ? Java Amazon Expansion. Et ben on va pas du tout parler de ça, parce qu'en fait JMX c'est le trigramme que m'a associé Charles. Le vrai texte c'est, en fait avec moi, mais comme c'était trop long du coup j'ai raconté ça. Donc en fait je vais vous raconter une histoire, et comme toute bonne histoire ça commence pas, il était une fois. L'histoire elle commence en fait au début de cette année, à la fin d'une soirée d'un jug, du Paris Jug. L'équipe du Paris Jug me contacte et me dit, ben voilà on voudrait que tu sois un des speakers pour notre 10ème anniversaire. Donc forcément, aux côtés de Rémy et de 24, forcément un petit peu de pression quand même, surtout quand on passe après 24, c'est pas facile. Et puis là Charles, en même temps en voiture, me fait comprendre, alors sur le coup j'ai quand même douté un petit peu, me fait comprendre que ça allait avoir lieu dans un lieu quand même pas emblématique de Paris, parce qu'on était vraiment à côté qui me disait, oh ça va avoir lieu là, et en fait effectivement c'était à la Tour Eiffel. Alors forcément, bon au début j'ai pas cru, ça c'est clair, mais c'est vrai que ben, vu qu'on est ici, effectivement on est bien à la Tour Eiffel. Et puis là, je pense qu'il a peut-être fait une erreur, Charles, il m'a dit, tu as carte blanche. Ok, donc j'accède, et là forcément, je réfléchis un petit peu à ce sujet, parce qu'il faut quand même quelque chose qui respecte l'intérêt du secrétaire. Donc forcément c'est un projet IT, donc comme tout bon projet IT, ça commence par la définition d'un cahier des charges. Sauf qu'effectivement, il y a quand même quelques trucs un peu sympas, ben je peux pas déraper en délai d'ivraison, bon ça c'est bon. En temps d'exécution, on verra, mais a priori on a quand même mis une contrainte pour qu'à 19h ça se finit, et puis ben, quand même, il m'a donné carte blanche. Donc ça c'est quand même sympa, des projets IT devant la carte blanche, c'est quand même relativement rare. Donc ce cahier des charges, en fait, bon, il me faut forcément un sujet à la hauteur de l'événement. Ça va parler de Java ou de la JVM, un peu obligatoirement à un jug, et puis forcément on est à la Tour Eiffel. Donc là, bon, je réfléchis quand même pas mal, je fais certaines recherches, et je trouve le sujet idéal. Et le sujet idéal, pour moi, c'est de vous parler de TFL dans la JVM. Alors forcément, comme la JVM est polyglotte, ça tombe bien. Forcément, on est un peu quand même à la Tour Eiffel, donc ça colle bien au sujet. C'est un sujet quand même super hype, qui n'a jamais été abordé au cours de ces dix dernières années au Paris J. D'accord ? Donc effectivement, je vais vous parler d'Eiffel. Donc Eiffel, c'est un langage qui a été créé par un Français, Bertrand Mayer, en 1985. Il est typé statiquement. C'est un langage orienté objet, qui repose sur des classes, qui propose l'héritage multiple, les génériques. Quelque chose d'intéressant, il impose le design by contract. Donc on a des notions comme des assertions, des préconditions, des postconditions, des classes invariantes. C'est plutôt sympa. On a un ramasse-miette qui gère la mémoire. Et effectivement, Eiffel, entre autres, a influencé certains langages, dont Java. Alors là, traditionnellement, quand on parle de langage, on a toujours un Hello World, donc voilà un Hello World dans Eiffel. Il y a plusieurs implémentations, notamment Eiffel Studio, Visual Eiffel. Et puis celle qui va nous intéresser, ou en tout cas qui va m'intéresser un petit peu plus particulièrement pendant ce talk, c'est Liberty Eiffel, qui repose sur un projet open source, Smart Eiffel. Et si vous regardez le logo, dans le logo, il y a la Tour Eiffel et la Statue de la Liberté. Vous savez pourquoi ? Parce que Gustave Eiffel a fait les deux. Ouais, Gustave Eiffel a contribué aux deux, en fait. Donc Smart Eiffel, c'est une implémentation open source qu'elle, par exemple, connaît. Ce qui est intéressant, c'est qu'il propose un copulateur qui transforme Eiffel soit en C, soit en Java. Donc du coup, on va pouvoir faire tourner du code Eiffel dans la JVM. Et là, ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est que c'est un projet du LOREA. Donc le LOREA, c'est le Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications, qui a appliqué un certain nombre d'instituts et d'universités. Alors ça tombe très bien parce que c'est des instituts et des universités qui sont à 30 km de chez moi. Et ce qui est vraiment bien aussi, c'est qu'il y a eu une autre chose qui est venue à 30 km de chez moi, c'est l'ACIR qui a permis de construire ce magnifique édifice. Vous voyez qu'il y a des choses plutôt sympas qui viennent de Lorraine. Voilà, je vais passer rapidement parce que Charles l'a fait et puis je suis un peu courant en temps. Et puis je pense qu'il a bien tout résumé. Alors malheureusement, ce projet StartEffel, il est arrêté en 2008. D'accord ? Alors ce que je vous propose, c'est de rester en 2008 et de remonter le temps jusqu'à un futur plus ou moins proche et puis de retracer un petit peu ce qui s'est fait aussi bien au niveau du Paris-Jug qu'au niveau de la communauté Java. Alors en 2008, ça fait 10 ans, c'est une éternité en informatique, disons. L'informatique n'a pas forcément 100 ans d'existence, donc c'est vraiment une éternité. À cette époque-là, Intel nous sort le Core i7, Howell Abandonnetscape ? C'est quand même la première version publique de Google. Et Google existait déjà depuis longtemps, mais c'était qu'en bêta. Microsoft nous proposait des choses, Apple lance la 3G et Nokia, au sommet de sa gloire, acquiert Symbian. Et puis bon, c'est quand même la création d'Airbnb et de GitHub. Alors GitHub, on l'utilise toujours, il y a 10 ans. Au niveau de l'écosystème Java, on l'a vu un petit peu avec Rémi, la version courante c'est Java SE6 et Java E5. Et puis on a quelques livres de référence quand même à l'époque. Alors effectivement, moi je suis un peu comme Rémi, et notamment la deuxième version d'Effectifs Java qui est sortie au mois de mai 2008, donc vraiment sur le moment. On a un livre en mai 2017. A priori, il y a un fan de l'auteur. C'est peut-être l'auteur d'ailleurs. Et puis on en a un autre, alors là malheureusement il a dû partir. Un qui a été co-écrit par Rémi. Alors pour la petite histoire, ce livre-là, je ne reviens plus qu'il me dédicace, parce que j'étais sûr de l'avoir. Et en fait, quand j'ai fait mon sac, je me suis rendu compte que ce n'est pas cette version-là que j'avais, c'était la version précédente. Et malheureusement, sur cette première version initiale, il n'était pas l'auteur. Et puis forcément, le 12 janvier 2008, c'est la première session du Paris Jeune, avec quand même 65 participants. Vous connaissez la tête de celui qui s'est exclamé l'auteur du bouquin de ce cas-là. Il était un petit peu plus jeune forcément, 10 ans moins. Et un peu moins de cheveux blancs en fait. Et puis en 2008, je participe pour la première fois à DevOps Belgium. Et là, je rencontre les gens qui ont créé le Paris Jeune. Alors je ne sais pas ce dont ils s'en rappellent, mais moi, j'en garde un souvenir vraiment mémorable. C'est assez rigolo de venir me voir et me demander des selfies et des autographes. Enfin, à l'époque, ça m'a fait un peu bizarre. On passe en 2009, création du Bitcoin. Bon, c'est passé un peu ininterçu, mais Apple abandonne le PowerPC pour des architectures Intel. On a Gmail qui sortent de la version bêta en USB 3. Ah ! Windows 7 de Microsoft. Go, AngularJS qui sortent aussi plus des versions d'Android. Et puis un certain nombre de choses qu'on utilise encore assez couramment comme Uber, Redis, Cora ou Cloud. Côté 2009, au niveau de l'écosystème Java, les grandes bibliothèques qu'on utilise forcément évoluent un petit peu. On a JetBrains qui est open source IntelliJ, ce qui a jusqu'à maintenant été payant. Et puis en 2009, on a la sortie de Java 6 avec comme thème principaux la flexibilité, l'extensibilité et la facilité d'utilisation. On y retrouve certaines choses comme les web profiles, qui sont un sous-ensemble de Java EE, qui permet simplement maintenant de packager des applications Java EE dans un simple WAR. On a quelques nouvelles API. Ouais, il y a un speaking ici. CDI, JaxRS, Bill Validation, les Interceptors. Et puis bien sûr, évidemment, un certain nombre de mises à jour sur les API déjà existantes. Et puis une petite notion aussi, qui passe un petit peu transparente. On a cette notion d'API prune, donc ça veut dire que pour la première fois, il y a certaines API qui sont annoncées comme pouvant être retirées dans la prochaine version. Et puis de nouveau, on a un livre, en tout cas à l'époque en anglais. Et ce livre-là, il a été traduit en français. Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai des deux. En 2009, c'est le premier anniversaire du Paris Jug. Forcément, pour ceux qui se rappellent, on pouvait se faire masser. C'était plutôt sympa. Ça, c'est passé dans les locaux de la CAF, il y avait 250 participants. Et quelque chose qui est sympa, il y a eu une présentation des autres jugs. Parce que finalement, quand le jug de Paris s'est créé, il a fait un petit peu des émules. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a une vingtaine de jugs. En France, j'ai mis aussi quatre jugs dans les pays limites francophones, notamment en Belgique, au Luxembourg et deux en Suisse. Donc ça a vraiment été un petit peu le moteur maintenant. Et effectivement, ça a été initialement le Paris Jug. Et du coup, il y a eu d'autres jugs qui se sont créés. Et ça, c'est plutôt sympa parce que ça donne une certaine proximité pour avoir de l'information. En 2010, bon, on a un certain nombre de choses. Instagram, OpenStack et Pinterest qui sont créés. Au niveau du système Java, le grand événement, c'est effectivement le rachat de Sun par Oracle, en janvier 2010. Il assure toujours des évolutions au niveau des principales API. Et puis, le deuxième anniversaire du Paris Jug dans les locaux de la Sorbonne. Donc là, c'était déjà un petit peu plus grand. C'est dans un amphi avec 500 participants. Et c'est la première fois que j'ai parlé au Paris Jug, puisque le thème, c'était l'Open Source. En 2011, Oracle donne une partie des choses, notamment OpenOffice, qu'il avait racheté de Sun à la fondation Apache. On a Dart qui se crée. Ah, le décès de T-Job et de Liritchi, malheureusement. Ah, c'est aussi la sortie d'Internet Explorer 9, pour ceux à qui ça pourrait laisser de mauvais souvenirs. Ok. C'est la création de Trello. Et puis, en 2011, on a Java S7 qui sort. Alors effectivement, encore avec un long code, Muspong, puisqu'à l'époque Sun, effectivement, donnait des longs codes. Avec un certain nombre d'évolutions dans le langage avec le projet Coins. La bibliothèque et l'IO2. Et puis, alors, deux bibliothèques qu'on peut utiliser, mais qui ont surtout été les prérequis pour les landas de Java 8, Invoc Dynamics et Fort Joy. Au niveau de l'écosystème Java, effectivement, comme d'habitude, les IDE et les principaux frameworks continuent à évoluer. Et puis, on a la troisième édition de ce merveilleux livre de références sur Java E5. En 2012, Facebook passe le milliard d'utilisateurs. Ah, on a Google Play et Google Drive. Ah, Windows 8 de Microsoft. TypeScript qui sort. Et le Raspberry Pi. On va essayer de se resituer un petit peu dans le temps. Au niveau de l'écosystème Java, on a aussi de nouveau un certain nombre d'évolutions. GenBrains Open Source Scotland, d'accord, qui est un projet interne jusqu'à maintenant. Et puis, on n'a pas le quatrième anniversaire du Paris Jag. Et ça, pour une bonne raison. C'est remplacé par Devox France, première édition. Vous voyez, vous n'étiez jamais beau, là, à l'époque. Donc, à l'Hôtel Marriott, avec quand même quelque chose d'intéressant, en tout cas, je trouve intéressant, 75% des conférences en langue française. 1248 participants. On passe en 2013. Bon, il y a un certain nombre de choses. Ah, Facebook React qui sort. Bon, l'affaire Edouard Sodden, qui marque quand même un petit peu la vie de l'IT en général. Et puis, c'est la création de Docker et de Slack. Au niveau des codes systèmes Java, toujours un certain nombre d'API qui suivent leur vie. Et puis, on a la sortie de Java EE7, avec comme thème principaux productivité et HTML5, avec notamment quatre nouvelles API, JSONP, WebSocket, Batch et Concurrency. Et puis, bien sûr, un certain nombre d'évolutions, notamment dans JPA, dans JAX-RS 2.0, avec notamment le support d'Atheos, des filtres et des intercepteurs, l'asynchronisme côté client et serveur, et une API cliente enfin standardisée. Et puis, quelque chose qui était un petit peu impensable, une version 2.0 d'IGMS, avec une simplification d'API et une utilisation des annotations. En 2013, on a la deuxième édition de DevOps, avec de nouveau un gros, gros succès. Et bien sûr, tout ça, ça ne marche que parce qu'il y a des bénévoles qui assurent le bon fonctionnement de cette conférence en particulier, mais des autres aussi. Et puis, alors là, moi, j'ai quand même eu la chance de participer à tous les DevOps. Il y a quand même eu à cette édition, à cette seconde édition, deux choses assez marquantes. La première, c'est la keynote de Clarisse. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir sur YouTube. Et puis, quelque chose, franchement, que moi, je ne pouvais pas imaginer. Et il y a des gens qui disent, si ça arrive, on peut mourir. J'ai vu Antonio en chemise rose avec une cravate. C'était quand même énorme. Bon, en 2014, changement de stratégie au niveau de Microsoft parce qu'il y a un changement de SEO. Bon, Apple sort Swiss, pourquoi pas. Et puis, on a la création de Kubernetes et HTML5, CSS3. On l'utilise encore assez couramment. C'est aussi la sortie de Java S8, avec toujours un petit long code, puisqu'à l'époque, il y en avait encore un qui avait été attribué par Sun. C'est Spider. Alors, effectivement, Java S8 est probablement, en tout cas, souvent considéré comme la version la plus importante de Java. Et probablement, qui a aussi rendu Java Great Again, pour parodier un président ou le président américain actuel. Avec un certain nombre de choses. Alors, des choses qu'on a attendues pendant quasiment 19 ans, c'est la possibilité de mettre du code dans des interfaces. D'accord ? Notamment avec des méthodes par défaut, qui nous permettent de ne pas rompre la compatibilité sur le contrat de l'interface. Et la possibilité aussi d'y mettre des méthodes statiques. Alors, maintenant, on peut créer un main dans une interface. Ce n'est pas super intéressant. Mais par contre, quand on veut faire des helpers, c'est plutôt sympa. Et puis, on a aussi, enfin, au bout de 19 ans, une API digne de ce nom, standardisée, très inspirée de jeux d'attaque, pour arriver à manipuler des données temporelles dans le JDK avec l'API d'attaque. La classe optionnelle, qui est plus ou moins controversée. Et puis, effectivement, l'arrivée des lambda et des références de méthodes, quand cette lambda n'est que la simple invocation d'une méthode. Et puis, on l'a vu un petit peu avec 24, une approche fonctionnelle, et vous avez compris maintenant, grâce à ce que nous a expliqué 24, pourquoi ce n'est qu'une approche fonctionnelle, avec l'API Stream et Collector. On a aussi l'interface Compatible Feature et le remplacement de la permgène par le Metaspace. En 2014, l'écosystème Java a continué un petit peu à évoluer. On a la sortie 1.0 de Jimster, la sortie 1.0 aussi de Spring Boot. Et puis, le pari de jeunes quitte l'ISEP pour le SIA, qui est toujours l'école qui les accueille actuellement sur leurs événements. C'est la troisième édition de DevOps France, avec 668 propositions au CFP, 202 speakers et quasiment 1500 participants, qui étaient, somme toute, quand même, la capacité maximale d'accueil au niveau du Mario. Et puis, ah, on a eu l'université de Rémi-Faurère sur le lambda. Notez bien, au passage, la petite photo de Charles. Et puis, en 2014, c'est aussi quelque chose que je trouve, moi, super sympa. C'est la première fois que le pari de jeunes organise le Young Blood, traditionnellement, maintenant, à leur événement du mois de janvier. Alors, pourquoi j'aime bien ça ? Parce que ça permet à des speakers débutants de faire leurs premières armes. Alors, indépendamment du fait que, quelque part, ça rajoute du 109 et qu'ils ont payé ma retraite de speakers, qui va arriver dans quelque temps. Je pense que c'est super intéressant, en tout cas dans la démarche. Il y a un CFP avec 5 sujets qui sont choisis, un qui est tiré au sort. Les 6 sujets sont présentés lors de la session du pari de jeunes. avec des sujets variés, avec aussi un accompagnement dans la préparation de ceux qui sont choisis. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, il y a un vote qui est fait et le vainqueur présente sa session lors d'un cookie à DevOps France. Et ça, moi, je trouve vraiment ça, l'initiative est vraiment super bien. En 2015, on a Windows 10, Facebook qui nous sort réactif, réagmatique, pardon. Et puis, on a PHP 7. En 2015, au niveau de l'écosystème, l'événement majeur, c'est de fêter les 20 ans de Java. Et pour fêter ça, et notamment grâce à Java 8, Java redevient le langage de l'année au TOB. On a de nouveau toujours un certain nombre d'évolutions dans les API et dans les idéaux. Et puis, en 2015, changement de présidence. Charles succède à Antonio. Et forcément, quand il y en a qu'un, c'est lui. Quand il y en a deux, on peut essayer de trouver un petit peu les caractéristiques, quels sont les critères qu'il faut pour être président au Paris Chug. Alors, j'en ai trouvé trois, au moins. D'accord ? Donc, la première, c'est qu'il faut être chevelu. La deuxième, c'est qu'il faut être barbu. Et la troisième, c'est qu'il faut effectivement une indéfectible passion pour la communauté. Et puis, lors de ce passage de flambeau, alors moi, je n'étais pas là, mais a priori, Charles a proposé un quiz. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant, quatre mois après, c'est de répondre à ce quiz. D'accord ? Alors, attention, il y a quatre propositions. Vous pourrez voter que pour une seule. C'est un questionnaire à choix unique. Alors, réponse A, Mr. Quiz est un bon leader. Réponse B, le Paris Chug assurait Stéphane. Réponse C, il y aura des modules dans la JVM. Bon, à l'époque, c'était moins résidu que ça, hein. Parce que la réponse n'était peut-être pas évitante. Et réponse B, en fait, c'est trois possibilités. Donc, qui pense que c'est la réponse A ? Personne. Qui pense que c'est la réponse B ? Ok. La réponse C ? La réponse D ? Évidemment, tout le monde. On est tous d'accord avec ça. En 2015, quatrième édition de Devox France. Alors là, changement de cadre et d'envergure. D'accord ? On passe du bariote au palais des congrès. Et là, je pense que personne ne regrettera la moquette du bariote. En tout cas, pour ceux qui y étaient. Si, tu la regrettes, José ? Ok. T'as vu des trucs un peu psychédémiques, là ? Ok. Pour passer, effectivement, au palais des congrès. Et là, évidemment, passant au palais des congrès, la capacité d'accueil change un petit peu, avec 2500 participants, quand même. Le thème, c'était des possibilités infinies, avec le 8 de Java 8 de l'époque. Et forcément, on a Charles qui fait un peu fort pour la présentation des Keynotes. Et puis, à l'époque, on a eu Brian Guts qui nous a fait plusieurs interventions. En 2016, un certain nombre de choses. Bon, je passe assez rapidement parce que c'est pas forcément super intéressant. Au niveau de l'écosystème Java, de nouveau, ça évolue. Alors, l'idée, là, c'était aussi de vous faire voir, tiens, en fonction de ce que j'utilise, à quelle date c'est sorti, histoire de, des fois, se dire qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu anciennes. Et puis, en 2016, la cinquième édition de DevOps France, de nouveau, Charles fait soif de son imagination. Et puis, parce qu'il fallait en choisir un, j'ai choisi un autre speaker, José, en l'occurrence. Ouais, c'est toi. Ouais, ouais, en train de faire... T'étais pas sur le Titanic, mais... En 2017, aussi de nouveau, un certain nombre de choses, et notamment, alors ça, c'est comme une révolution à l'époque, Twitter qui passe de 140 à 280 caractères, ce qui est quand même vachement plus pratique. Alors, on a Firefox Quantum de Mozilla. Et puis, on a surtout, du côté Java, la sortie de Java S9. Alors, malheureusement, pas de nom de code, parce qu'effectivement, on aura le privilégier de la numérotation plutôt qu'un nom de code. Moi, je trouvais nom de code sympa. Et puis, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on pose une version de Java 8 qui a été assez flamboyante, à une version de Java 9 qui est plutôt très 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 controversée, et peut-être que le summum de cette controverse, c'est la première fois que les membres de l'exécutif du JCP votent non à une JSR. Alors, à l'époque, ça avait été un petit peu révolutionnaire. On avait dit « Ah, c'est la fin de Java 9 ». Non, il y a un process, quand même, qui a été respecté. Il y a eu des amendements qui ont été faits. Mais c'est vrai que Java 9 est assez controversé. Alors, pourquoi ? Parce que ça introduit des changements majeurs, notamment à cause du système de modules, ici, des travaux du projet de Jigsaw, qui tentent, en fait, d'apporter les modules dans la plateforme, alors qu'on les espérait déjà depuis vraiment longtemps, depuis quasiment Java 6, tout en tentant d'offrir une certaine compatibilité. Et je pense que le défi, il a été là. Ça n'a pas été temps de créer un système de modules. Il y en avait déjà d'autres qui existaient. Alors, après, on peut toujours reprocher de l'on ne les ait pas choisis. Mais je pense que, quelque part, l'aspect garder la compatibilité est vraiment super important. En tout cas, dans une certaine mesure. Et pourquoi ? Parce qu'on va avoir une période vraiment longue et nécessaire de migration incrémentale. Pourquoi ? Parce que le JDK, il est passé sur les modules. Nous, on pourra passer notre code de façon modulaire. Mais après, il y a toutes nos dépendances. Et quelque part, on va être assez dépendants de la migration de ces dépendances-là sous la forme modulaire. Et puis, on a aussi quelques difficultés issues un petit peu de cette notion de modules. Probablement, dans les plus embêtantes, c'est que la plupart des API internes sont encapsulés. Donc, jusqu'à maintenant, on y avait accès sans problème, même si on ne devait pas le faire. Maintenant, on ne pourra plus, en tout cas plus facilement. Et puis, on a aussi tous les modules issus de Java EE qui ne sont plus résolus par défaut. Et qui sont même retirés dans Java 11. On verra ça un petit peu plus tard. Alors, parfois, pour certaines d'entre elles, ça ne va pas poser trop de problèmes. Pour Corba, notamment, je pense que ça va poser de problèmes à personne. Par contre, GESBI, je pense que ça va vraiment nous embêter. En tout cas, il faudra qu'on fasse vraiment quelque chose. Parce qu'on utilise tous GESBI de façon directe ou indirecte au travers de dépendances. Et puis, c'est vrai que quand on regarde un petit peu les modules, il y a souvent, en fait, ils sont perçus comme contraignants. Essentiellement, pourquoi ? Parce que ça nous offre moins de liberté. Et c'est une liberté dont on a pu jouir pendant une vingtaine d'années, parfois même avec abus sur un certain nombre de choses. Si on prend des exemples de ces contraintes-là, ben, typiquement, aujourd'hui, quand on a une classe publique dans le classe PASS, n'importe quelle autre classe de ce classe PASS peut y accéder. Et bien, avec les modules, par défaut, ce n'est plus possible. Il va falloir explicitement exporter le package pour permettre l'accès à ces classes publiques. Donc, quelque part, ça introduit un nouveau niveau de visibilité. Bien sûr, si on ne peut plus accéder aux classes publiques, l'introspection, de la même manière, en automatique, elle ne pourra plus se faire. Donc, il faudra autoriser l'introspection sur certains packages ou sur l'ensemble du module pour pouvoir permettre l'utilisation de l'introspection. Quelque chose aussi, plus de split package. Donc, le split package, c'est avoir deux packages, même avec des classes différentes, dans deux genres différents. Ça, à l'heure d'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup dans le classe PASS. Demain, avec les modules, ça ne sera plus possible. Plus de dépendance circulaire, non plus. D'accord ? Ça, ça empêche carrément JVM de comprimer ou même de démarrer. Donc, ça, ça va aussi nous imposer un certain nombre de contraintes. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, ces choses-là, on les a déjà dans le classe PASS. Ça nous pose des problèmes. Alors, on ne les voit plus ou moins pas. On n'est pas trop concernés. Là, maintenant, la plateforme va s'assurer qu'on a plus de dépendance circulaire. Et puis, quelque chose qui sera peut-être un petit peu plus embêtant, la nécessité de définir nos dépendances au niveau du descripteur de modules, donc du module info, et au niveau de notre solution de build. Le pomme.xml, notamment, sous Mevel. Là, on peut espérer que les IDE nous aident. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il faudra bien avoir cette double maintenance. Et puis, quelque part, et ça, c'est vrai, si vous avez déjà utilisé OGI ou d'autres solutions de modularité, tous les systèmes de modules sont contraignants. Et je pense même que le système de modules de Java est quand même assez, en tout cas, permet une certaine souplesse pour permettre une migration en douceur. Mais par contre, il faut profiter un petit peu de ça. Les modules, ce n'est pas que des contraintes. C'est aussi, quelque part, des avantages. Sinon, on n'aurait vraiment aucun intérêt à promouvoir ce système de modules dans la plateforme. La première, c'est l'encapsulation forte, pour notamment améliorer la sécurité et la maintenabilité. Et puis, on a aussi, quelque part, une configuration plus fiable, qui devrait nous permettre de résoudre une partie des problèmes du classe-face. Pas forcément toutes, mais au moins une partie. La première, c'est que quand la JVM va démarrer, elle va s'assurer que tous les modules sont présents. Malheureusement, peut-être pas forcément dans la bonne version, mais en tout cas, que tous les modules requis sont présents. Alors, d'aujourd'hui, tant que vous n'avez pas besoin de charger une classe, votre application peut démarrer. Et puis, à un moment donné, si la classe n'est pas trouvée, vous aurez la classe dans le fond de l'acception. Et puis, quelque part, je pense que ça va être aussi l'occasion de remettre un petit peu d'ordre dans certaines choses, notamment dans le design de nos livrables, dans la gestion des dépendances, et puis aussi dans les APIs utilisées, puisque, encore une fois, toutes, ou en tout cas, la plupart, pas encore toutes, mais à terme, ça devrait être toutes, toutes les APIs internes du JDK sont maintenant encapsulées et sont normalement plus accessibles. Quelque part aussi, Java S9, c'est pas que le système de modules, c'est 89 jets, donc il y a quand même pas mal de choses, des évolutions au niveau du langage, le lambda-score, qui est maintenant un mot-clé, parce qu'il va être utilisé dans les paramètres des lambda dans les versions intérieures, la possibilité d'avoir des méthodes privées dans les interfaces pour avoir une meilleure encapsulation, une petite modification au niveau du trial use ressources, qui permet maintenant de ne plus avoir l'obligation de redéfinir une méthode que vous voulez voir gérer, si celle-ci est effectivement finale. On peut enfin utiliser l'opérateur diamant sur les classes à minimum interne, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, et on peut utiliser la notation adsev vararg sur les méthodes d'instance privées. C'est aussi quelques ajouts au niveau des API, notamment l'API React Stream, les varandals pour permettre de faire une partie des choses que Unsafe nous proposait. Quelque chose un peu sympa aussi, en pas toujours utile, mais qui peut vraiment être intéressant, c'est l'API Process, qui permet enfin, en standard, de gérer des processus au niveau de la JVM, et ce, de manière complètement indépendante du système code. Avant, on était souvent obligé de faire des exécutions directement sur le système, à partir de maintenant, on a une API standardisée qui fonctionnera de la même manière, pour obtenir la liste des process, éventuellement demander l'arrêt d'un process. Alors bien sûr, tout ça, ça va y passer toutes les règles et les contraintes de l'OS, mais en tout cas, on pourra le faire de manière standard. Quelque chose aussi, c'est de nouveaux outils. Jichel, moi, que j'apprécie particulièrement, qui est un outil type Ripple, qui permet de prototyper très rapidement du code Java. Ça, c'est plutôt sympa. On a un outil qui, pour l'instant, n'est pas forcément utilisable à sa pleine puissance, mais qui est J-Link, qui va nous permettre de créer, à terme, si votre application est intégralement modulaire, de créer, en fait, un runtime qui va contenir que l'environnement d'exécution de votre application. Donc, uniquement les modules du JDK, par exemple. Alors d'aujourd'hui, avec le RT.jar, si on fait des services REST, on embarque Orba, on embarque Swing. Avec ça, on va être capable, avec cet outil-là, on va être capable de créer des environnements complètement intégrés, qui vont ne contenir que les modules utiles et nécessaires. Pour l'instant, le prérequis, c'est qu'il faut que l'intégralité de l'application soit modulaire. Quelque chose aussi qu'on a attendu pendant très, très longtemps, la possibilité de faire des recherches. Alors, ce n'est pas tout à fait de la recherche full texte, mais en tout cas, on peut faire des recherches dans la JavaDoc. Alors, je sais bien que la JavaDoc, on ne la consulte pas trop, mais quand on veut la consulter, c'est super sympa de rechercher et d'arriver directement sur la méthode ou sur la classe concernée. Et puis, un outil qu'on va reprendre aussi à apprécier, c'est JDPR Scan, qui nous permet de scanner l'intégralité du class-pass ou du module-pass et de regarder, en fait, toutes les API qui sont des pré-quittides. Parce que jusqu'à maintenant, en Java, une API était des pré-quittides jusqu'à la fin de sa vie. Là, à partir de maintenant, sous certaines conditions, elles nous seront indiquées, notamment avec un attribut qui s'appelle FORREMOVALTROO au niveau de la notation des pré-quittides, il y a des choses qui vont être retirées du JD. Et puis, et ça, c'est surtout intéressant quand on change de version de Java, souvent, on regarde le langage ou on regarde la JVM ou les API. Ce qui est surtout intéressant quand on migre, quand on update la version de Java, c'est la JVM, parce que la JVM, elle progresse aussi. Alors, c'est une black box pour nous. Il y a vraiment plein de choses intéressantes au niveau de Java 9, notamment le ramasquette par défaut a changé, c'est G1 maintenant. On a aussi potentiellement une taille de heap réduite, parce que le stockage interne des chaînes de caractères a été changé. On n'est plus sur un tableau de char, mais sur un tableau de byte par défaut. Ça devrait réduire un petit peu la taille de nos heap. Et puis, d'une manière générale, c'est aussi, et ça c'est vrai pour toutes les versions, de l'amélioration de la performance et de la sécurité sur la JVM. On a aussi des choses un petit peu plus spécifiques. Le multi-release jar, qui permet en fait, à partir de maintenant, de mettre dans un même jar une même classe pour compiler pour plusieurs versions du JDK. L'idée de ça, c'est de limiter un petit peu certaines fonctionnalités qui font des choses en fonction de la version du JDK. Là, on va pouvoir compiler des classes et les mettre dans un même jar pour différentes versions. Alors bien sûr, ça ne marchera qu'à partir de Java 9, puisque si vous faites ça pour Java 8, lui, il sera juste capable de prendre ce qui est à la racine du jar. Et puis, des choses qui sont aussi sympas, et ça peut provoquer certains changements, notamment dans les paramètres de la JVM, il y a eu une standardisation des paramètres pour loguer un certain nombre de choses de la JVM, et notamment au niveau des activités du garbage collector. Donc avant, il y avait tout un tas d'options qu'il fallait plus ou moins activer, complètement différentes. À partir de maintenant, ça a été unifié. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et puis, la même année, c'est la première fois qu'on a une version de Java SE et de Java EE qui sort la même année, d'ailleurs le même mois, au mois de septembre. On a Java EE 8, qui introduit deux nouvelles APIs. JSONB, qui est l'équivalent de JaxB, mais pour JSON, et puis une nouvelle API pour gérer la sécurité. On a aussi des évolutions dans JaxRS, avec notamment le support des CSE et une partie réactive de l'API client. On a Servet 4.0, qui supporte maintenant HTTP 2, et notamment le mode push. Donc ça, ça peut vraiment être sympa, en tout cas côté serveur. On a CDI 2.0. Notamment, entre autres, avec une gestion des événements asynchrones. Win validation 2.0. Et aussi des évolutions dans JSONP, notamment pour le support d'un certain standard, JSONP, JSONPatch et JSONMertsPatch. Au niveau de l'écosystème Java, il y a un certain nombre de choses qui évoluent, notamment une version 5 de JUnit. Alors tout à l'heure, Rémi nous a dit, oui, on a eu la version 3, la version 4 qui introduit les annotations. Et bien cette version 5, elle se base sur Java 8. Donc on retrouve un certain nombre de choses, notamment l'utilisation des Lambda. et si vous faites du JUnit, la version JUnit 5, elle est vraiment plutôt sympa. On a Spring 5 qui sort, juste comme d'habitude, après un certain nombre d'évolutions. Et puis, bon, chose peut-être un petit peu marquante, Oracle a fermé le site Java.net. Et puis, au mois de décembre, la publication de la troisième édition du célèbre livre de référence « Effective Java » de Josh Bloch. En 2017, c'est aussi un certain nombre d'annonces de changements majeurs qui ont été faits, notamment par Oracle, le transfert de Java EE vers la fondation Eclipse. Au niveau du JDK, un nouveau modèle de release, cadencé sur 6 mois à date fixe. Donc il y aura maintenant des releases au mois de mars et au mois de septembre. Donc pour cette année, on a eu Java 10 au mois de mars et on va avoir Java 11 au mois de septembre, le 25 septembre. Et puis, bien sûr, pour proposer aussi un autre modèle de support, il va y avoir un modèle dit LTS, pour l'instant au niveau d'Oracle, probablement que pour les clients, qui va proposer en fait une version tous les 3 ans à partir de Java 11. Et puis, pour arriver à tout ça, ce que propose aussi Oracle, c'est une convergence entre Oracle JDK et OpenJDK parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des choses en plus dans Oracle JDK, notamment Java Mission Control, Flight Recorder. Donc là, ils sont en train de tout open sourcer pour arriver à ne faire plus qu'un en fait. Et puis, il n'y a pas de côté Oracle que ça bouge. Rémi, vous l'avez déjà dit, sa JVM, la J9 a été open sourcée et a donné la fondation Eclipse. Ils ont aussi open sourcé WebSphere Liberty. C'est open liberty maintenant, si vous voulez. En 2017, la 6ème édition de DevOps France, avec un truc sympa, les Paninox, d'accord ? Qui m'ont forcé à faire des choses de fou. Alors, je rassure le président actuel. J'ai chevelu, mais je n'ai pas barbu, donc je n'ai aucune prétention à vouloir prendre la présidence du Paris-Jag. Et puis, ah, cette année-là, Charles a été beaucoup plus soft. Je ne sais pas, peut-être une petite crise passagère, une petite maladie, non ? J'ai été accompagné. Ah oui, je ne sais pas. Ah non, pas ce coup-là encore. Et puis, bon, j'ai choisi Rémi. En 2018, le début de l'année est marqué par Meldan et Spectre. Et puis, par le scandale Cambridge Analytica. Et puis, quelque part, et ça vient d'être annoncé là, l'arrêt de Google URL Shortener. Donc, tous vos urls en google.gl, c'est bientôt terminé. Et puis, bien sûr, il va y avoir un certain nombre de choses. Au niveau de l'écosystème Java, de nouveau, des évolutions. Et puis, ça a été annoncé il y a quelque temps, Java One est renommé en Oracle Code. Et puis, pour ceux que ça intéresse, le 3 juillet, Oracle organise à Paris, comme dans d'autres villes au niveau du monde, un Oracle Code sur une journée. C'est un événement gratuit. Participez-y si vous voulez. En 2018, forcément, c'est la sortie de Java 10. Donc, la première version qui sort sur ce nouveau modèle qu'a lancé. Avec deux conséquences. La première, c'est que la durée de build est forcément réduite. Donc, le nombre de fonctionnalités proposées est aussi réduite. Il n'y a que 12 jets, dont une vraiment utile pour les développeurs. Plus quelques évolutions dans les applis existantes. Et puis, Java 9 est quasiment pas utilisé. Il est déjà obsolète avec la sortie de Java 10. Alors, d'aujourd'hui, si vous devez commencer à faire quelque chose, il ne faut plus prendre Java 10. Il ne faut plus prendre Java 9. Il faut prendre Java 10. De toute façon, si vous allez sur le site d'Orach, vous ne pouvez plus télécharger Java 9. Au niveau des choses intéressantes, il va y avoir l'utilisation encore un petit peu poussée de l'inférence de type. Alors, l'inférence de type, on le retrouve déjà à partir de Java 7. Ça a commencé à être utilisé, notamment avec l'opérateur diamant. On va le retrouver aussi pour la détermination des types dans les lambda. Et bien, en Java 10, il propose d'utiliser l'inférence de type pour nous faciliter la déclaration des variables locales avec une instruction var qui n'est pas un mot-clé. Ce qui fait qu'on peut faire un petit peu ce genre de choses. Alors, bien sûr, c'est conditionné par le fait qu'on définisse une variable et qu'on lui associe une valeur. Et en fonction de cette valeur-là, le compilateur va déterminer quel est le type et donc utiliser l'inférence pour déterminer le type. On peut aussi les utiliser dans les boucles forts ou dans les variables ressources. Mais par contre, il y a plusieurs situations illicites. La première, c'est qu'on est obligé de donner une valeur. On ne peut pas utiliser nulle. On ne peut pas déclarer deux fois la même variable, même si ça sera le même type qui sera inféré. De la même manière, si on ne peut pas directement associer la valeur d'un tableau. Et si on utilise une lambda ou une référence de méthode, il faut absolument la caster vers le type de l'interface fonctionnelle correspondante. Et puis, java reste quand même typé statiquement. Donc, c'est une subtilité du compilateur. Le compilateur va inférer le type et ce type-là va être mis dans le by-code. Donc, vous ne pouvez pas déclarer var val égale 10 et quelques lignes plus tard faire valeur égale bonjour. Si vous voulez faire ça, il faut aller faire du JavaScript. Et puis, il y a quand même un cas d'incompatibilité avec ça, c'est que vous ne pouvez pas avoir de classe qui s'appelle var. Mais normalement, si on respecte bien les conventions de nommage, ça ne devrait jamais arriver. Au niveau Java 10, il y a un meilleur support de Docker, notamment avec une option qui est activée par défaut sur Linux, puisque Docker ne tourne que sur Linux, qui s'appelle Use Container Support, qui est activée par défaut, qui permet en fait de détecter que, effectivement, la JVM s'exécute dans un conteneur et qui va permettre de récupérer des informations qui sont définies au niveau du conteneur et puis au niveau de l'host. Et notamment, le nombre de CPU, puisqu'on peut les limiter dans un conteneur, mais aussi la quantité de mémoire allouée. Et ça, c'est important parce que, par défaut, une JVM, quand elle démarre, elle récupère ces informations-là et elle définit un certain nombre de métriques. La taille du pool fork join, le nombre de threads qui vont être alloués au garbage collector, par exemple. Donc tout ça, elle le détermine à partir de ces informations-là. Donc là, c'est plutôt sympa. Si vous utilisez des JVM dans le cœur, essayez de regarder Java 10. Il y a vraiment des choses un peu intéressantes. Et puis, on avait déjà un certain nombre d'options pour contrôler la mémoire, alors qu'il fallait un petit peu corréer avec ce qui était défini au niveau du conteneur. Mais le problème, c'est qu'il fallait indiquer ça sous forme de fraction. Donc, ce n'était pas forcément super précis. Donc, elles sont des préquétides en Java 10. Elles sont remplacées essentiellement par la possibilité d'exprimer ces quantités-là en pourcentage et non plus en fraction. Et puis, cette année, ça va arriver bientôt, au mois de septembre, le 25 septembre, donc, pour être précis, on va avoir Java 10 qui, elle, sera la première version estampillée LTS sur le nouveau modèle. Avec un certain nombre de choses, alors la liste n'est pas encore complètement finalisée, mais notamment la possibilité de pouvoir utiliser VAR dans les paramètres des Lambda. Un nouveau garbage collector, Exidon, qui aura des cas d'usage assez particuliers, puisqu'en fait, c'est un garbage collector qui fait la suppression, effectivement, des modules liés à Java EE et à Korba. Donc là, maintenant, il faudra vraiment trouver une implémentation externe et d'ajouter dans Flash Pass ou dans un module VAR. Et puis, quelque chose qui avait été introduit en Java 9, mais qui était sous la forme de module incubateur, donc, bon, à utiliser à ses risques et périls en production. Là, toute l'API client, la nouvelle API client HTTP, notamment qui supporte HTTP 2, va être, va enfin sortir du module incubateur. Ça a quand même des conséquences, ça, le nom du module et le nom des paquets changent. En 2018, on a eu la 7e édition de DevOps France sur le thème évolution-révolution. Bon, cette année, on a eu un code of conduct à passer sur Kahoot. Et puis, si vous n'avez pas eu la chance d'y assister depuis déjà quelques temps, les 229 vidéos sont déjà en ligne. Donc, allez les voir. Et puis, effectivement, Charles fait très fort. Et là, il s'est adjoint les services d'une coprésentatrice. Et puis, ça, ça me fait vraiment plaisir, le retour de Josh Bloch. En contraire, j'ai enfin vu Josh Bloch de nouveau à une conférence. Donc, c'était plutôt sympa. Alors, le futur de Java. Alors, aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets qui sont en cours sur certaines sématiques, notamment le projet Amber pour améliorer la productivité du langage. On a déjà des choses qui sont là, notamment le VAR. On va avoir des choses qui vont venir, le pattern matching. On a d'autres projets, donc Loom, qui devraient nous faciliter l'écriture d'applications populantes. On a Panama qui va améliorer l'invocation de code native dans la JVM. Metropolis pour écrire des portions de la JVM en Java. On en a une petite ébauche dans Java 10 avec Graal. Et puis, Valhalla qui travaille sur un certain nombre de fonctionnalités un petit peu plus avancées, comme les value types. Et tout ça, ça devrait nous fournir, en tout cas, une partie de la feuille de route des fréquentes release qu'on va avoir, là, maintenant, tous les 6 mois. Et puis, pour nous, ça va être s'adapter à ces changements, et notamment avoir une délicate et longue migration vers Java 9 ou ultérieure. Et en tout cas, une migration qui sera plus longue et plus délicate que sur les versions précédentes. Donc ça, c'est certain. Et puis, on a vu que Java EE était transféré à la Fondation Eclipse. Il y a une consultation publique. Donc, maintenant, il y a un nouveau nom. Ça s'appelle Jakarta EE. Il y a un nouveau logo, aussi. Une nouvelle gouvernance. Ça ne sera plus dirigé par le JCP, mais par la Fondation Eclipse et par son process. Le but étant de faire évoluer la plateforme de manière plus agile, flexible et ouverte. Et puis d'avoir, dans un premier temps, un focus sur le cloud natif et sur les microservices. Et puis, il y a un working group qui se crée et qui contient déjà plusieurs membres stratégiques. Et le futur du Paris jeune, me direz-vous, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, impossible pour moi de prédire son avenir. En tout cas, ce que je lui souhaite, c'est de continuer à nous offrir des soirées mensuelles sur des sujets intéressants, avec des speakers passionnés. Comme ça s'est passé depuis les dix dernières années et ce, pour les dix prochaines années. Et là, peut-être un petit message subliminal. Pourquoi pas venir parler à son 20e anniversaire ? En tout cas, si ça se fait, ça sera avec un plaisir au moins aussi immense qu'aujourd'hui. Pour Devox, il y a déjà une huitième édition qui est annoncée du 17 au 19 avril. Ça, les dates sont déjà fixées. Le palais des congrès, ça ne se réserve pas deux mois à l'avance. Alors bien sûr, on peut se poser un certain nombre de questions. Peut-être que la première, c'est quel sera le costume de Charles pour ses keynote ? Je pense que là, il y a une vraie réflexion à avoir. Et puis, alors là, je sais ce que va me dire Antonio. Je vais partir peut-être dans un délire. Mais en tout cas, on pourrait se demander si effectivement Devox ne pourrait pas s'étendre sur les deux étages du palais des congrès. Je connais sa réponse, mais voilà, l'espoir fait vivre. Et où durer cinq jours ? Et là, je pense que, globalement, tous ceux qui n'ont pas pu y assister cette année pourraient être au moins d'accord avec la première partie ou la deuxième. Mais je connais la réponse. Et puis, et là, peut-être que c'est peut-être plus réaliste, pourquoi pas d'avoir un ou deux sujets de 24. So, it's only my only sentence in English. You can come and speak at Devox France next year. I hope so, and I hope that the other agree will. I hope so, and I hope so, and I hope so. A lot of applause. Alors, en tout cas, bonne continuation avec Java 10, 11, 12, jusqu'à 30, puisque ça sera en 2028, date du 20ème anniversaire du Parisjug. et bien sûr avec toutes les prochaines sessions du Paris Jog et je voulais en profiter pour adresser un immense merci au Paris Jog pour sa contribution à l'écosystème en tout cas francophone et puis quelque part bon moi vous avez vu Charles vous l'a dit, j'interviens aussi dans un Jog je fais partie aussi d'une association sportive je suis avec une association alors d'aujourd'hui ça ne tourne que sur des bénévoles qui animent ou ont animé le Paris Jog alors malheureusement je n'ai pas pu mettre la liste intégrale parce qu'elle est très très longue mais j'espère qu'au moins les principaux, je vais vraiment leur adresser un immense merci pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant et du coup profitons de ce cadre somptueux pour fêter un joyeux 10ème anniversaire au Paris Jog il est 19h, j'ai encore deux slides en fait je vous ai menti c'était pas tout à fait ça mon cahier des charges initial mon vrai cahier des charges c'était de parler au Paris Jog c'était d'avoir carte blanche c'est quand même un petit peu technique de parler de Java forcément parce qu'on est dans un Jog et puis de faire une rétrospective sur cette décennie écoulée et forcément comme tout bon cahier des charges il faut faire une recette alors je ne sais pas si c'est en mode agile parce que là on fait une recette alors que c'est mieux en production mais en tout cas il doit y avoir une recette donc la grande question c'est est-ce que j'ai rempli ce cahier des charges ? ouais ! attendez ! c'est toi qui répond en plus ah non mais il faut attendre si vous pensez que oui alors venez aux prochaines sessions du Paris Jog et si vous pensez que non et bien venez aux prochaines sessions du Paris Jog merci